Jeudi 14 mars, le prince Harry s'est rendu au King's College de Londres. Une première sortie en solo depuis l'annonce du congé maternité de Meghan Markle. Jusqu'à l'accouchement de Meghan Markle il fera cavalier seul. Jeudi 14 mars, le prince Harry s'est rendu au King's College de Londres pour assister à une conférence sur la santé mentale des anciens combattants. Un sujet auquel le duc de Sussex tient tout particulièrement puisqu'il s'engage régulièrement auprès des soldats britanniques, et notamment des blessés, pour qui il a créé les Invitus Games. Mais si cette sortie est un engagement personnel du prince Harry, c'est aussi sa première sortie seule depuis que Kensington Palace a annoncé que son épouse, enceinte de 8 mois, était désormais en congé maternité. En effet, le palais royal a confirmé mercredi 13 mars que Meghan Markle n'effectuera plus de sorties publiques et n'aura plus d'engagement royal officiel étant donné qu'elle se prépare pour son accouchement, rapporte The Sun. Malgré tout, la duchesse de Sussex a quelques rendez-vous privés inscrits dans son agenda qu'elle va sans aucun doute honorer. Mais pour ce qui est de l'apercevoir en public, il faudra désormais attendre la naissance de son bébé. Le jour du Commonwealth Day était donc la dernière sortie officielle de Meghan Markle avant son accouchement. Lundi 11 mars dernier, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à la traditionnelle messe annuelle, en compagnie des autres membres de la famille royale britannique. Tous ont assisté au service religieux organisé à l'abbaye de Westminster, excepté le prince Philippe qui était aux abonnés absents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021